Depuis les deux dernières décennies, la France n'a jamais autant enfermé d'enfants qu'actuellement. 893 mineurs incarcérés, dont plus de 77% dans le cadre de la détention provisoire. Parmi ces jeunes, les mineurs isolés étrangers continuent de faire l'objet d'un traitement judiciaire discriminatoire et représentent à eux seuls plus de 15% de l'ensemble des enfants incarcérés. Il faut également prendre en compte le chiffre gris des jeunes majeurs emprisonnés suite à des condamnations pour des faits commis du temps de leur minorité. Les adolescents placés dans les 52 centres fermés existants ainsi que ceux confinés en centres de rétention administratifs sont eux aussi en constante augmentation depuis 2013. Il faut savoir par ailleurs que la part des contrôles judiciaires ont cru de 53% participant à l'accélération de la spirale coercitive. Malgré les nombreuses dénonciations et l'échec cuisant des politiques d'enfermement, le gouvernement s'obstine à attribuer des moyens exponentiels aux structures fermées, au détriment de milieux ouverts, d'insertions et d'hébergements. Sont envisagées entre autres l'augmentation des places en prison et la création de 20 nouveaux centres fermés. Plus on construit et plus on remplit. Mais l'urgence est ailleurs. Il est plus que nécessaire de revenir à la primauté de l'éducatif sur le répressif. Il y a un véritable enjeu de société à redéfinir, une justice protectrice et émancipatrice pour tous les jeunes et en particulier celles et ceux qui sont le plus en difficulté. Ce projet nécessite des moyens humains et du temps, non des barreaux et de la vidéosurveillance.